En tant qu'automobiliste, il y a deux manières de réagir quand on se fait arrêter par les forces de l'ordre, la bonne et la mauvaise. Alors comment faut-il se comporter et que faire pour ne pas aggraver la situation ? C'est la question du jour. Il faut bien le reconnaître, Karine, être arrêtée au bord d'une route par la police est rarement une expérience agréable, même si en règle générale, il y a une infraction à l'origine de l'arrestation. Je vous contrôle sous un excès de vitesse, vous avez été contrôlé à la vitesse de 82 au lieu de 50. C'est surtout une expérience assez fréquente, qu'un chiffre résume à lui seul. En 2010, plus de 22 millions d'infractions ont été relevées en France. La plupart du temps, pour le contrevenant, c'est-à-dire vous et moi, les choses se passent bien. Mais il arrive parfois qu'un détail, un comportement, une déclaration apostrophe le policier et trouble la procédure. Non monsieur, je téléphone pas, on m'appelle. Rien à voir. Ouais. Alexandre Desprès est un motard de la police nationale. Il est parfois tombé sur des contrevenants à l'imagination débordante. L'automobiliste qui était bien au portable, qui a vraiment été observé au portable par les motards, au moment du contrôle, il a jeté son portable, il a arraché son GPS qui était ventousé. Le GPS est collé à l'oreille et il nous dit non, 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 j'étais pas au portable, je vous assure, je suis malentendant. J'écoutais juste la rue que le GPS m'indiquait. Bon, ça c'est très fort quand même. Alexandre a entendu tellement d'histoires invraisemblables racontées par des conducteurs arrêtés qu'il a décidé d'écrire un livre, puis un deuxième. L'automobiliste qui, après nous avoir vus, utilise son téléphone comme rasoir électrique. Alors, quelles sont les infractions qui poussent à la mauvaise foi ? Tout d'abord, il s'agit souvent de fautes commises en ville, qui coûtent cher et pour lesquelles la perte de points est importante. Avec en tête de liste, le téléphone. Excusez-moi, j'étais pas en train de téléphoner, je me grattais l'oreille. Mais monsieur, c'est hyper important, je suis avec la Banque de France là. Le problème, c'est que je peux pas mettre le kit piéton, j'ai les oreilles trop petites. Et juste derrière, il y a le feu rouge. Vous êtes passé au feu rouge au carrefour juste au-dessus là. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais ma femme s'est fait mettre de nouveaux implants mammaires. J'ai voulu éviter de mettre un coup de preuve trop brusque, parce que la pression de la ceinture la gêne, vous comprenez ? Non, ouais, c'est vrai que les situations sont vraiment très cocasses. Ces excuses vous semblent drôles ou ridicules ? Aussi incroyables que cela puisse paraître, elles ont été entendues par la police. Bien évidemment, il ne sert à rien de nier l'évidence et de dire, monsieur l'agent, ce n'est pas moi, alors que tout le monde vous a vu, que c'était vous et que vous le savez parfaitement. Il ne sert à rien de dire, j'ai mis ma ceinture, alors que vous venez de la mettre à l'instant même où on vous a arrêté. Les policiers l'ont vu et c'est leur parole contre la vôtre et leur parole à force de loi. Et cela concerne aussi les infractions type stationnement sur place handicapée ou franchissement de ligne blanche. Vous savez pourquoi je vous contrôle ? Euh, non. Pour le franchissement de ligne blanche continue. Mais je conduis là, je ne peux pas en plus regarder par terre. Pour votre information, c'est une amende de 135 euros et de 3 points de moins sur votre permis de conduire. Que peut coûter la mauvaise foi ou le fait de nier une infraction incontestable ? Ou pire, d'avoir un comportement agressif à l'égard des forces de l'ordre pendant une interpellation ? Le fait de devenir, j'allais dire, non plus mal aimable mais grossier peut entraîner des sanctions. Si vous insultez un agent, vous insultez un agent de la force publique qui a un pouvoir, qui a une autorité. Et donc vous pouvez très bien être poursuivi en correctionnel pour insulter l'agent de police. Voici donc le comportement qu'il vaut mieux éviter lors d'un contrôle. De ne pas être poli envers notre fonction, de ne pas nous respecter, d'être un peu sec ou prétentieux. C'est un rapport d'homme à homme, donc on est aussi sensible, on peut aussi écouter, on n'est pas non plus des machines. Et après, à nous de faire le discernement sur la véracité des propos de l'automobiliste. Est-ce que c'est un écart du code de la route, ponctuel, ou est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de ne rien respecter ? Même en cas de force majeure, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au volant. Excusez-moi monsieur l'agent, je sais que je roulais un tout petit peu vite, mais ma sœur est en train d'accoucher. Je suis en train de perdre les eaux. D'ailleurs les agents sauront vous le rappeler, en vous disant souvent malicieusement, ce n'est pas la peine de rajouter un drame, un bonheur, donc de respecter le code de la route, même si votre femme accouche. Pour conclure, ne pas aggraver la situation lors d'un contrôle de police repose sur un principe assez simple. Lorsqu'on tombe sur un conducteur qui est de bonne foi et qui reconnaît sa faute, le contrôle se passe dans de meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que l'on accepte tout, mais on fait preuve de discernement. Dernier détail, en acceptant de payer une amende, vous reconnaissez de fait avoir commis l'infraction correspondante. Cela écarte définitivement toute forme de contestation ou de recours.